... Bonjour, c'est Corine. Vous écoutez Remarquable. Bienvenue. Remarquable, c'est l'histoire et l'art en balade. Dans ce podcast, on pousse les portes de notre patrimoine, surtout les petites. On découvre des personnages et des histoires connues et moins connues. On admire le beau parce que cela nous met en joie. Le temps d'une balade, au cœur d'un site pour s'imprégner du lieu, pour mettre dans vos oreilles des choses à ne pas manquer. Allez, viens, je t'emmène. Pour la saison 3 de Remarquable, on met le cap sur la Normandie. Je vous emmène dans le Calvados pour une visite immersive de la ville de Bayeux. On se retrouve chaque vendredi pour découvrir les joyaux de la capitale normande en compagnie d'historiens locaux, tous aussi passionnants les uns que les autres. Au programme, la fameuse tapisserie de Bayeux, la cathédrale Notre-Dame et le Vieux Bayeux. Pour ne pas manquer le prochain départ, c'est très simple. Il suffit de s'abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée, comme Apple Podcasts, Spotify ou Deezer par exemple. Et pour m'encourager à poursuivre ce travail passionné, prenez une petite minute pour déposer des étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts et Spotify. C'est très important pour moi de voir que vous êtes là et pour m'aider à faire découvrir ce podcast aux autres. Un grand merci à vous. On l'a déjà dit, Bayeux a été totalement épargné par la Seconde Guerre mondiale. On peut encore aujourd'hui admirer un ensemble architectural remarquable. Des constructions en bois, en pierre ou à colombage et des vestiges des marchés du Moyen-Âge. Un épisode encore plein d'anecdotes et de curiosités. Tout d'abord, prenons la direction de la rue Quinquangrogne. Un drôle de nom qui demande des explications. Je vous emmène dans la petite ruelle Quinquangrogne. Un nom qu'on peut lire sur la plaque de la rue juste ici au-dessus. Une plaque en porcelaine justement. Claire Merlier, historienne de l'art et guide conférencière à l'office de tourisme de Bayeux. Au XIXe siècle, la municipalité avait commandé toutes les plaques de rue à la manufacture de porcelaine de Bayeux et elles étaient peintes à la main. Malheureusement, il reste très peu des plaques d'origine. Souvent, elles ont été remplacées avec de la porcelaine moderne mais qui vient toujours de la région d'Aix-en-Provence. Elles sont toujours peintes à la main ici par un artisan de Bayeux. D'accord. Et là, c'est le Quint pour celle-ci ? Oui, exactement. Quinquangrogne, certainement une référence à des grognements qui étaient entendus dans cette petite ruelle car de l'autre côté se trouve la rue de la Juridiction. La Juridiction, c'est l'endroit où se trouvaient les prisons et tribunaux de Bayeux. On peut imaginer que les gens grognaient un petit peu et traînaient les pieds en traversant la rue Quinquangrogne. Cette rue Quinquangrogne va nous amener juste de l'autre côté dans un quartier où se trouvent de magnifiques hôtels particuliers. D'accord. Hôtel du XVIIIe ? Oui. Bayeux a toujours été une plaque tournante, un carrefour des routes pour la vente de tous ces produits régionaux et ces produits locaux. D'ailleurs, ça a été le cas très tôt, dès le Moyen-Âge, puisqu'on avait déjà plusieurs marchés qui étaient organisés sur la ville. Et au fur et à mesure du temps, on a essayé d'organiser des marchés de façon un petit peu plus rationnelle, d'avoir vraiment un espace dédié pour la vente de certains produits. Alors, ça a été le cas, par exemple, pour la viande, puisqu'il y a toujours la façade de la halo-viande dans la rue principale, qui était vraiment l'endroit où les bouchers se retrouvaient pour débiter la viande et la vendre. Il y avait la halo-poisson qui existe encore aujourd'hui, puisque c'est l'office de tourisme d'aujourd'hui. Et puis, un petit peu plus loin, dans la rue principale, on avait aussi la halo-grin. Donc, c'était vraiment un endroit qui était caractéristique pour la vente de certains produits. Et puis, au XIXe et jusque dans la première moitié du XXe siècle, cette grande place du marché d'aujourd'hui, c'était aussi la place du marché aux bestiaux. Donc, c'est là que les gens des alentours venaient vendre leurs bêtes. Et parmi les bestiaux les plus réputés ici de la région, il y a le cochon de Bayeux, qui fait partie toujours d'une variété de cochons très réputés. C'est un cochon avec des taches noires. D'accord. Donc, ça fait vraiment partie des éléments distinctifs de la ville. De la ville, oui. Et donc, il y avait aussi un marché à la vannerie. Donc, on y vendait des paniers. Et puis, il y avait aussi un marché qui concentrait tous les produits laitiers. C'est vrai qu'on est dans une région plutôt favorable à tout ça. Et on a d'ailleurs toujours à Bayeux une rue qui s'appelle la rue laitière, qui devait être une rue, il y a fort longtemps, où on vendait déjà les produits laitiers à l'époque. On sait que certains quartiers sont entièrement dédiés à certains corps de métier. Les tanneurs, ils sont tous regroupés ensemble dans un quartier à l'extérieur de la ville. Les teinturiers, pareil. Les cuisiniers, par exemple, je vais vous emmener dans la rue des cuisiniers tout à l'heure. Ils étaient tous regroupés dans la même rue. Cuisiniers et rôtisseurs étaient ensemble dans la même artère. Et c'est vrai qu'il y a cette façon de concentrer une même corporation dans une même rue ou un même quartier qui est assez caractéristique au Moyen-Âge et qui se retrouve encore certaines fois dans d'autres pays. Je me souviens qu'au Vietnam, par exemple, il y avait un endroit où tous les artisans hors fèvres étaient concentrés dans les mêmes quartiers. Donc, il y a des endroits où ça se fait encore. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a été très important ici à Bayeux au Moyen-Âge. Alors, derrière nous, on a un sublime bâtiment ici, qui est l'hôtel Saint-Victoire. Caractéristique des bâtiments qu'on retrouve à Bayeux à la fin du 15e et au 16e siècle. On appelle ça des manoirs en pierre à tourelle extérieure. Sur un bâtiment principal, on va voir une sorte de tourelle qui est collée et qui contient un escalier à vis qui va desservir les différents niveaux de l'habitation. C'est une façon de rationaliser l'espace intérieur de la maison parce qu'on se rend compte que dans une maison, tout ce qui est lié à la circulation prend beaucoup de place. C'est chauffé au même titre que la pièce principale, alors que c'est qu'un lieu de passage. Donc, on va essayer d'avoir des lieux de vie plus grands en déménageant à l'extérieur les escaliers ou les couloirs. Et ils sont simplement protégés par une tourelle comme celle qu'on voit ici, juste en face de nous. Et c'est un type de construction qui est très, très fréquent à Bayeux. On en a tout un tas d'exemples. Il y a près encore d'une quarantaine de petits manoirs en pierre à tourelle extérieure comme celui-ci qui sont dispersés dans les rues de la ville, mais qui ne sont pas toujours identifiables parce que parfois, les tours, elles sont du côté des cours. Évidemment, du côté des cours, c'est plus difficile à distinguer. Oui. Ça doit être très recherché. Oui. Oui, c'est joli. Je vous emmène maintenant dans la rue des Ursulines, juste en face de nous. Une petite rue pavée avec plusieurs hôtels particuliers de différentes époques, du XVIIIe et du XVIIe siècle principalement. On a ce charmant petit bâtiment qu'on appelle la Bonbonnière, qui est du XVIIIe siècle. C'est une partie de la ville qu'on n'a pas encore beaucoup exploité pour nos visites guidées, donc on n'a pas encore eu le temps de faire des recherches sur certains des bâtiments ici, notamment sur la Bonbonnière, mais c'est vraiment l'atmosphère de la rue, en fait, qui est très particulière ici. C'est déjà très calme, très paisible. Oui, c'est paisible. On est vraiment à l'extérieur de la rue principale et du centre-ville commerçant. Et on a une rue qui est vraiment bordée de bâtiments, soit très, très hauts comme celui qui est à notre gauche, parce qu'on est sur un bâtiment du XVIIe siècle et les bâtisses du XVIIe siècle sont souvent très imposantes, avec de très hautes cheminées volumineuses. Et cette rue des Ursulines, c'était un endroit où la communauté des Ursulines était venue s'installer tout à l'heure. Je vous parlais de Jacques Dengène, qui était à l'origine du décor de la chapelle épiscopale. Et bien cet évêque a œuvré pour l'installation de plusieurs communautés religieuses, et notamment les Ursulines, qui sont venues s'installer ici, dans cette rue. C'est vrai que c'est très calme. Oui, on aime beaucoup passer par ici. Ce n'est pas toujours pratique quand on a des grands groupes. C'est pareil, ici on a ce bâtiment qui est un peu composite, il y a une partie XVIIe, et puis il y a plusieurs éléments, XVIIIe également à l'intérieur. Donc tout ça, ce sont des propriétés privées ? Exactement. Eh bien ? Il faut imaginer que Bayeux est bien pourvu d'hôtels particuliers, notamment du XVIIIe siècle, et que tout ça relève de l'histoire de la ville. Au XVIIIe siècle, on sait que Louis XV a créé à Bayeux le Conseil supérieur de Bayeux, qui était une grande cour de justice, qui était utilisée pour toute la région. Et en plus de ça, on va installer au nord-est de Bayeux, dans la commune de Vaud-sur-Seul. C'est très joli, il y a une petite porte ouverte, avec un jardin et un joli mur en pierre. Oh oui ! Et vous avez une magnifique tourelle d'escalier. Ah oui, effectivement. C'est très joli, oui. Quand les portes s'ouvrent, il y a des secrets et vraiment des curiosités. On aurait presque envie d'y aller, mais on n'a pas le droit. Ben non, c'est compliqué. Ce n'est pas toujours évident. Non. Et donc à Vaud-sur-Seul, on va installer un camp militaire assez imposant, qu'on appelle le camp de Vossieux. Et il faut donc prendre en compte qu'avec ces installations qui sont aménagées ici à Bayeux, les nobles de la région, qui ont de grandes fonctions militaires ou judiciaires, vont décider de s'installer dans la ville. Ils ne veulent pas s'installer dans les faubourgs de Bayeux. Ils veulent vraiment profiter de la vie mondaine. Donc c'est vraiment dans le centre-ville qui s'installe. Par contre, il y a un problème à l'époque, c'est que le centre-ville est déjà saturé de construction plus ancienne. Donc pour pouvoir s'installer à Bayeux, il faut faire de la place et démolir ce qui n'est plus utilisé. Ce qui n'est plus utilisé notamment à l'époque, c'est l'ancien rempart. Le rempart gallo-romain, qui a été augmenté au fur et à mesure du temps jusqu'au XVe siècle, sera donc entièrement démoli au XVIIIe pour faire de la place et permettre la construction de magnifiques hôtels particuliers. Et on arrive justement devant l'un d'entre eux. Et on arrive devant l'hôtel de Castille. On l'appelle le petit Versailles de Bayeux. Ah ! Rien que ça. Alors voyons, attention, moi j'habite à côté de Versailles. Vous allez me dire si on a été un petit peu... Ah oui, je vois. Je vois l'idée. Les grandes ouvertures et puis la surface, la composition très rectangulaire. Exactement, très rectiligne. On est en face d'un grand portail en fer forgé noir qui ouvre sur une cour. Une très jolie petite cour avec ce petit rond-point aménagé de verdure et de rosier. Et derrière, la façade un petit peu comme on peut l'imaginer à Versailles avec ces grandes fenêtres à petits carreaux qui sont toutes alignées les unes au-dessus des autres et l'ensemble couronnées par ce magnifique fronton triangulaire sur lequel il y avait à l'origine les armoiries de la famille de Faudoas qui était propriétaire des lieux. Hervé-Augustin de Faudoas était le marquis de Canizy et le gouverneur d'Avranche, la commune à côté du Mont-Saint-Michel. Et en tant que gouverneur, il collectait les taxes. Il était extrêmement riche et il avait l'habitude d'organiser ici de grandes et somptueuses réceptions. L'une des réceptions organisées ici a défaillé la chronique car on y a vu la Dubarry, la seconde maîtresse de Louis XV. Mon Dieu ! Elle était venue rendre visite à son beau-frère qui faisait partie des officiers du camp militaire installés à côté de la ville. La Dubarry à Bayeux. Eh oui, qui l'eût cru ? Oui. Alors récemment, on a appris qu'en réalité, le beau-frère de la Dubarry avait durant un temps loué l'hôtel particulier. C'est donc pour ça qu'elle était venue aussi ici. Elle était venue voir son beau-frère qui louait le bâtiment. Ces hôtels particuliers, comme celui-ci, qui sont conçus vraiment dans le centre-ville, à Bayeux, ont souvent une fonction particulière. D'ailleurs, on les appelle des hôtels de réception. Ce ne sont pas des lieux de vie au quotidien pour leurs propriétaires, ce sont juste des lieux utilisés pour leur vie mondaine au quotidien. D'accord. Et donc ? Voilà, il s'est passé la voiture. Donc aujourd'hui, c'est une propriété privée ? Aujourd'hui, c'est une copropriété privée. Copropriété ? Oui, il y a environ 15 appartements qui ont été aménagés à l'intérieur. Ça ne me plaît pas bien, ça, moi. Oui, mais des fois, c'est le seul moyen de continuer à entretenir ces immenses bâtiments. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, pour les plus inquiets, il y a quand même un garde-fou important. C'est l'architecte des bâtiments de France qui veille à ce que, lorsqu'il y a des travaux, on ne dénature pas le bâtiment. Il y a quand même des parties qui sont classées, qui sont inscrites dans l'hôtel de Castilly, ce qui permet de continuer à veiller sur ce patrimoine et à faire en sorte qu'il ne soit pas dénaturé. Oui, c'est très restrictif. Ça doit être quand même joli d'habiter dedans. Même un appartement. Hier matin, on était dans un des appartements qui est en bas, au premier étage. D'accord. Ce sont des grands appartements ? Il y a toutes les tailles. Il y a des petits studios, comme des grands appartements. Le plus grand étant celui qui est tout en haut, là où les volets sont fermés. Qui est l'ancien salon de réception, d'ailleurs. D'accord. Ça, c'est un appartement entier ? Oui. Oui, ça doit quand même être pas mal. Oui, je pense que c'est pas mal. Je ne l'ai jamais vu, celui-ci, mais je crois que c'est pas mal. Magnifique. Alors, figurez-vous que la démolition du rempart a permis l'installation de ces hôtels particuliers ici, dans la rue, parce que le rempart courait juste derrière la rue où nous nous trouvons, en parallèle. D'accord. Et en démolissant le rempart, on permet à plusieurs de ces hôtels particuliers de venir s'installer ici. D'ailleurs, aujourd'hui, sur le tracé de l'ancien rempart, on retrouve beaucoup d'hôtels particuliers du XVIIIe siècle. D'accord. Maintenant, je vous emmène voir une autre curiosité. C'est mon deuxième endroit favori après la Place de la Liberté. Ah oui ? J'ai hâte. C'est une église ? C'est une petite chapelle dédiée à la Miséricorde. Il y avait une communauté religieuse qui s'était installée ici, puis elle a quitté les lieux. Et maintenant, le bâtiment est occupé par le présbytère, ici, sur notre gauche. D'accord. Et là, on retrouve un peu plus d'agitation et de bruit, parce que c'est la rue principale qui est en face de nous. Elle a été créée par les Romains il y a près de 2000 ans. Ils la nommaient le Decomanus Maximus, la rue principale. Et 2000 ans plus tard, c'est toujours la rue principale de Bayeux. Ça n'a pas changé. Je crois savoir où est-ce que vous allez m'amener. Mais oui, ce n'est pas une surprise pour vous, j'ai l'impression. Non. On rentre sous un poche. Alors, on a l'impression de rentrer dans une propriété privée, mais en fait, c'est un passage public. Et sous le lierre, derrière, on découvre un magnifique petit manoir en pierre, l'hôtel d'Argouche Grateau. Avec ses tourelles d'escalier extérieur, il a été restauré il y a quelques années. Il est magnifique, surtout avec ses jolies fenêtres à menots sur le côté qui sont décorées de ces jolies accolades avec les feuilles de chou caractéristiques de la fin de la période gothique. Puis on a ces frises de vignes qui courent juste au-dessus. C'est très, très beau. Il y avait jadis les armaries de la famille d'Argouche qui étaient juste au-dessus, mais qui ont de nouveau été détruites à la Révolution. Cette famille, c'était vraiment une grande et puissante famille bien connue dans la région. Elle avait même plusieurs propriétés à Bayeux et dans les alentours. D'accord. Et aujourd'hui, ce sont également des habitations ? Exactement. Ce sont des propriétés privées. Oui. Donc, propriétés. Et pour revenir à ces tours extérieures, c'est quelque chose qui est caractéristique de Bayeux ou pas ? Non. Vous pouvez retrouver ça dans différents bâtiments de la région Normandie ou même dans différentes régions de France. C'est vraiment plutôt une construction typique d'une époque. Voilà. Plus que d'une région. Pour gagner de la place. Pour gagner de la place, exactement. D'accord. On se retrouve vendredi prochain pour la dernière étape de notre visite du Vieux Bayeux. D'ici là, portez-vous bien. A bientôt. Vous êtes encore là ? Merci de m'écouter jusqu'au bout. Pour aller encore plus loin, retrouvez toutes les notes et les photos de l'épisode sur Facebook, Instagram et Twitter. Vous aimez Remarquable ? Aidez-moi à faire connaître le podcast en partageant ces épisodes ou en laissant des commentaires sur les réseaux sociaux. Et parlez-en autour de vous. Merci. A très vite.